Régis, sortons de la cave à charbon avec vous, Régis. Vous voulez qu'on parle de quoi ? Bah de football, par exemple. Ah, foot, c'est le foot, les amis ! Soyons heureux, soyons heureux ! On va parler foot, hein. Le foot, vous savez, c'est ce sport qui consiste à aller aux putes entre deux séances d'étirements. On va dire rien. Stop au cliché, que ce soit clair. Non, le foot, ce n'est pas uniquement onze millionnaires tatoués comme des portes de WC et coiffés comme des poneys de Barbie qui courent derrière onze autres millionnaires, la bûche moulée dans des maillots lycra entre deux logos publicitaires devant des smicards en sur-endettement. Non, le foot, ce n'est pas que des supporters avinés appelant le camp d'en face à aller pratiquer un coït anal avec leur maman et à l'arbeître supposer sodomite d'aller visiter les latrines. Non, le foot, ce n'est pas uniquement la compétition des prix entre Samsung, Grounding et Sony et le regard accablé d'un vendeur de chez Darty répondant pour la vingtième fois à la question sur quel écran, au 4K, on voit mieux la tête à Mbappé ? Non, le foot, c'est avant tout de l'émotion. Oh, c'est beau, dis donc. Chopin. Il n'y a pas d'endroit au monde où l'homme est plus heureux que dans un stade de football, disait Albert Camus, qui n'était pas la moitié d'un imbécile puisqu'il a quand même donné son nom au lycée technique et en bas de chez moi. On dit souvent que le football, c'est l'amour du maillot, mais est-ce que le maillot a l'amour du foot ? Eh bien, au risque de vous décevoir, bande de ballontophobes de salon, je répondrai par l'affirmative. Le foot m'a apporté parmi mes plus grandes joies et surtout parmi mes plus grands rires. En effet, arrête de Chopin. Je relève depuis des années des petites perles d'humour que les protagonistes de la planète football nous offrent et franchement, ça n'a rien à envier avec notre production drôlatique parce que si le foot, c'est parfois des matchs de légende, ce sont surtout des phrases cultes. Alors, j'ai demandé à Elodie, Stéphane et Philippe de m'aider à nous les faire revivre. Vous savez, dans le foot, on retrouve un peu l'esprit des tontons flingueurs. Il y a ceux qui côtoient les anges, les seigneurs qui avaient des sorties à Laodière. Par exemple, un journaliste qui le questionnait sur son train de vie, le footballeur anglais George Best a répondu ça. J'avais une maison au bord de la mer, mais pour aller à la plage, il fallait passer devant un bar. J'ai jamais vu la mer. Il y a l'éventura, ce qu'il ne faut pas la faire, comme Maradona. Rentrer dans la surface de réparation et ne pas pouvoir tirer, c'est comme danser avec sa sœur. Il y a les jaloux à la retraite, comme Platini. Ce que fait Zidane avec un ballon, Maradona le faisait avec une orange. Alors, le foot, c'est le royaume de la modestie. Modestie méritée, à l'instar de Pelé. Partout où vous allez, il y a trois icônes connues par tout le monde. Jésus-Christ, Pelé et Coca-Cola. Heureusement, quand on prend un peu le melon, on peut compter sur le bon sens terrien de certains vieux routiers comme, souvenez-vous, Guirou. Un grand qui saute arrive toujours plus haut qu'un petit qui saute. Ou sur un belge. Vous vous souvenez, l'entraîneur de l'OM, Raymond Goetels, raconta une altercation avec Eric Cantona, lui annonçant qu'il était remplaçant. On ne met pas canton sur le banc. Prends une chaise, puis assieds-toi à côté, alors. Le foot, c'est aussi un franc-parler qui, parfois, fait du bien. Citons le grand Emmanuel Petit. J'aime l'Angleterre parce que les Anglaises ont des gros seins. C'est clair, moi. Il y a surtout beaucoup de Jean Lefebvre dans le foot, des drôles malgré eux. Et moi, j'ai toujours eu une grande tendresse pour les comiques burlesques. David Beckham, vous connaissez ? Footballeur anglais et mannequin international, répondant à la presse, un nouveau-né dans les bras. Oui, nous voulons baptiser notre fille, mais nous ne savons pas encore dans quelle religion. Il y a vraiment du ça. C'est génial. Il y a du Monty Python dans ce garçon. Mais franchement, depuis Salut les Musclés, on n'a pas fait plus drôle que Franck Ribéry. C'est beau, ce stade vélodrome, tout plein à domicile comme à l'extérieur. Franck Leboeuf, qui, avant de se reconvertir dans le théâtre comique, avait déjà le sens de la réplique qui fait mouche. Il fallait débloquer la situation et c'est ce qu'a fait Kaka. Oui, Kaka, qui était un brésilien. Alors, les entraîneurs aussi sont à la fête. Roland Courbis, qui, entre deux mises en examen, trouvait le temps de distraire ses contemporains. Je vais demander à Saint-Etienne de ne plus jouer en verre pour qu'on ne puisse pas les confondre avec la pelouse. Et les commentateurs ? Alors, jamais avare de bons mots. On se souvient tous de Frédéric Jaillant et son fameux... 56 cartons jaunes, dont 5 rouges. Mais personne ne saura dépasser Thierry Roland, qui, lors d'un match de la Coupe du Monde, lisant les noms de famille de la sélection de l'équipe de Corée du Sud, a eu cette phrase d'un autre temps. « Puisqu'il y a deux lits sur le terrain, on peut faire une chambre. » Alors, vous l'aurez compris, le foot, c'est avant tout de la poésie. Alors, je conclurai en citant le poléheur du ballon rang, Jean Fernandez, qui disait « Le champion et les fruits d'une alchimie des 3 C. Le cerveau, le cœur et les couilles. » Ça nous laisse 2 chances sur 3 de ramener la coupe à la maison. Allez, les Bleus ! Bravo, Régis ! Alors, Régis, 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 qui est en tournée dans toute la France à partir d'octobre. Oui, on reprend la tournée. Avec son nouveau spectacle « Pigeonnade ». Voilà, les billetteries sont ouvertes. Oui, oui, réservées, ça nous arrangerait. À partir d'octobre, oui. Il faut réserver d'avance.